La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir celui de monter à la tribune. Ainsi s'exprime en septembre 1791, Olympe de Gouges, dans sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui réécrit et corrige, deux ans plus tard, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Olympe de Gouges affirme sa totale adhésion aux ADO de la révolution de 1789, mais elle prend les révolutionnaires au mot en leur rappelant que la moitié de la population française, la moitié féminine, est exclue des valeurs qu'ils défendent, liberté, égalité, fraternité. Car, alors que les femmes sont soumises à la loi au même titre que les hommes, Olympe de Gouges exige pour les femmes, en retour, tous les droits que la révolution a accordés aux hommes. Le droit à la propriété, le droit de vote, la liberté d'expression et d'opinion. Elle affirme ainsi, dès l'article 1er, la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. En pleine révolution française, au moment où les privilèges et même l'esclavage dans les colonies ont été abolis, Olympe de Gouges s'attaque à l'une des bastilles les plus fortifiées et les plus résistantes de cette fin du XVIIIe siècle, l'égalité entre citoyens et citoyennes. Pour formuler ses revendications, elle utilise les armes mêmes de ses adversaires, en demandant la stricte application à toutes et à tous de la Déclaration des droits de l'homme. Née en 1748 à Montauban, Marie Gouges est mariée de force à l'âge de 17 ans à un homme de 30 ans son aîné, qui lui donne un enfant et dont elle devient veuve seulement un an plus tard. Elle retire de cette expérience des idées extrêmement modernes pour son époque. Refus du mariage forcé, défense de l'union libre, c'est-à-dire hors mariage, égalité financière et juridique au sein du couple. Elle refuse également de se remarier et d'être considérée comme veuve, c'est-à-dire toujours liée à son mari. Au début des années 1770, elle monte à Paris avec son fils. Une femme ne pouvant publier d'ouvrage sans le consentement de son mari, elle décide de ne jamais se remarier, ce qui est déjà scandaleux, puisque la femme célibataire est alors assimilée à une prostituée. Elle vit une union libre avec un haut fonctionnaire qui la soutient financièrement. À Paris, dans l'effervescence mondaine et le confort bourgeois, c'est pour elle le début d'une nouvelle vie, une vie intellectuelle, une vie libre. Elle abandonne alors son identité civile et prend un nom de plume, Olympe de Gouges est née. C'est une autodidacte. Comme la plupart des femmes de son temps, elle n'a pas eu accès à une éducation très développée. Elle ne maîtrise pas les codes du monde des lettres. Elle reconnaît elle-même qu'elle maîtrise mal l'écriture manuscrite. Elle préférera toujours dicter ses textes. Pourtant, elle ne renonce pas à défendre ses idées et se lance dans une carrière littéraire. En 1784, elle écrit une suite au mariage de Figaro de Beaumarchais. En 87, elle publie une pièce sur Ninon de l'Enclos, femme de lettres proche de Molière, et qui fut l'un des premiers soutiens du jeune Voltaire. En 88, elle publie des réflexions sur les hommes nègres, où elle prend position contre l'esclavage, pratiquée dans les colonies françaises. Elle y affirme « L'homme, partout, est égal. Les rois justes ne veulent pas d'esclaves. » En 1791, quand elle publie sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, le jour même de la promulgation de la première constitution française, Olympe de Gouges est ainsi une femme des Lumières, engagée dans les combats qui ont mené à la Révolution française. Si elle adhère pleinement aux valeurs révolutionnaires, elle en revendique l'application à toute la société, y compris les femmes. Elle rappelle que l'homme n'est pas supérieur à la femme. L'un et l'autre se sont simplement donné la peine de naître, pour reprendre les mots de Figaro, le héros de Beaumarchais. L'inégalité entre les sexes n'est pas fondée sur une nature. Elle n'est qu'un préjugé culturel. En réalité, il n'y a pas de différence entre un esprit masculin et un esprit féminin. C'est en revanche l'éducation des filles qu'il faut renforcer afin qu'elles acquièrent les mêmes compétences que les garçons, notamment en politique, un domaine auquel elles sont parfaitement aptes. Si la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne passe à peu près inaperçue au moment de sa publication en 1791, du fait de la promulgation, le même jour, de la première constitution adoptée en France, Olympe de Gouges se fait tout de même des ennemis, en défendant la reine, car elle a le sentiment que la population s'attaque à elle en raison de son sexe. C'est d'ailleurs à la reine qu'est adressée sa déclaration. En 1792, Olympe de Gouges se rapproche des Girondins, qui refusent de condamner à mort le roi, jugeant suffisant qu'il perde son trône. Ainsi, elle s'oppose frontalement à Maximilien Robespierre et aux Montagnards. Le 3 novembre 1793, elle est mise à mort sur l'échafaud. On lui reproche sa volonté de monter à la tribune, de la même manière qu'une autre femme qui avait tenté de prendre part à la vie politique en accueillant chez elle des réunions girondines, Mme Roland. Le 17 novembre 1793, la Gazette nationale écrit à son sujet « Olympe de Gouges voulut être homme d'État et il semble que la loi ait puni cette conspiratrice d'avoir oublié les vertus qui conviennent à son sexe. » Quelques années plus tard, en 1802, Napoléon rétablit le Code noir, réinstaurant l'esclavage dans les colonies françaises. En 1804, son Code civil stipule que le mari doit protection à sa femme. La femme doit obéissance à son mari. Les combats révolutionnaires d'Olympe de Gouges sont mis à bas. Visionnaire, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne tombe dans l'oubli. Des extraits en sont publiés en 1840, mais il faut attendre 1986, soit deux siècles après sa conception, pour que le texte soit enfin publié dans son intégralité. Lire la Déclaration des droits de la femme aujourd'hui, c'est engager le combat contre la différence de considération et de traitement entre les hommes et les femmes. En un temps où la pleine égalité des hommes et des femmes dans la sphère publique, et notamment dans le champ politique et médiatique, reste à conquérir, lire ce texte nous donne les armes pour lutter contre les préjugés qui engendrent toutes les formes de discrimination. Olympe de Gouges liait la question des femmes et la question des Noirs dans une même défense des minorités. Continuons aujourd'hui son combat universaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501